23 octobre 2024, cette vidéo que je vais appeler une vidéo de précision, d'éclaircissement et d'explication, c'est à propos de l'émotion, les vives émotions et les vagues d'indignation de l'écrasante majorité de la jeunesse guinéenne par le comportement de la jeunte à propos de la venue du citoyen ivoirien général Makosso. Pourquoi j'appelais, vous savez, l'orgueil surdimensionné nous joue toujours des mauvais tours. Tout le monde veut, tout le monde aime le fou, tout le monde applaudit le fou, mais personne ne veut avoir le fou dans sa famille ou dans sa maison. Les gens aiment quand ils voient de la dépravation sur les réseaux sociaux, ils voient les filles sur les réseaux sociaux qui s'exhibent, qui portent des choses qui n'honorent pas des familles ou des pays. Les gens aiment liker et applaudir, mais personne ne veut que sa propre soeur vienne sur les réseaux sociaux pour s'exhiber. Personne ne veut que son frère vienne sur les réseaux sociaux insulter les mamans des gens, les papas des gens, insulter, escroquer les gens. Personne ne veut de ça. Mais on aime applaudir quand les autres le font. Ça veut dire que tout le monde aime le fou, tout le monde apprécie le fou, mais personne ne veut que ce soit dans sa famille. C'est une forme d'hypocrisie que nous les Africains avons en général et nous les Guinéens en particulier. Mais moi, ça me reconforte quand j'ai vu les réactions de l'écrasante majorité de la jeunesse guinéenne. D'autres sont silencieuses. C'est normal, chacun, les gens, c'est pas tout le monde qui aimait ses sentiments sur la place publique, mais juste une petite minorité qui applaudit parce qu'ils supportent la jeune au pouvoir aujourd'hui et le comportement de leurs autorités envers Makosso. Jusqu'à ce que d'autres disent que Grand P a été reçu dans les pays voisins, dans les pays africains, dans d'autres pays en grande pompe. Ce que vous oubliez, mes chers compatriotes, il y a deux choses différentes. Grand P est une personne handicapée. Makosso est une personne qui a toutes ses facultés. Quelle est la différence? Une personne handicapée, c'est une personne qui a l'incapacité physique, morale, intellectuelle ou sensorielle. C'est-à-dire, ces incapacités l'empêchent soit de marcher, de pouvoir se déplacer normalement, ou d'avoir une compréhension des choses, ou de l'empêcher d'en faire des activités courantes. Tout le monde sait que Grand P est un handicap. Parfois même quand tu lui parles, il ne comprend pas. Parfois même quand tu te moques de lui, il ne comprend pas. C'est ce qu'on appelle une personne handicapée. Les gens reçoivent Grand P dans le sens de l'humanitaire. Parce que les religions que nous avons adoptées, la religion musulmane, la religion chrétienne, et même dans nos coutumes, quand une personne est handicapée, tout le monde vient vers cette personne pour ne pas ségrer, pour ne pas mettre cette personne de côté, pour ne pas que la personne se sente abandonnée, comme le cas des albinos. C'est le cas des albinos. Et ce qui fait que les albinos, Salif Keta a chanté pour notre ancien président Sekou Touré. Parce que Salif Keta s'est senti régulier dans sa société. Sekou l'a approché un président, lui a donné quelque chose, lui a montré qu'il est un être humain. Donc il a aimé ça. C'est le cas de Grand P. C'est différent. Les gens ne reçoivent parce qu'il sait chanter, Grand P ne sait pas chanter. Les gens ne reçoivent pas Grand P parce qu'il est beau, parce qu'il est guiné. Non. Le fait que les gens sont sensibles aux personnes qui sont nées avec des handicaps, une personne qui est née avec toutes ses facultés après faire un accident, il a des handicaps. L'humanisme nous pousse à approcher ces gens, à les serrer, à les embrasser, à les montrer qu'il ne doit pas désespérer que nous, nous sommes là, nous qui avons nos facultés. C'est pour ça que Teken Dihafakoli a fait un futur avec lui. Les gens le reçoivent. Pas parce qu'ils l'aiment. Non. C'est une question du humanisme. C'est humanitaire. Donc c'est pour dire aux supporters du CNRD, ne comparez pas Grand P. Makosso. Makosso a toutes ses facultés. Makosso n'est pas réduit physiquement, il n'est pas réduit moralement, mentalement, sensorie. Non. Il a tout. Il a décidé d'évoluer dans un domaine bien précis que lui, il appelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit, la marmaille. La marmaille veut dire quoi ? C'est l'escroquerie. Comment tromper les gens ? Comment profiter des autres ? C'est ça un peu, en termes ivoiriens, ils appellent marmaille. Qui veut que son frère soit un trompeur ? Un profiteur ? Un arnaqueur ? Qui veut que sa soeur soit comme ça ? Donc voici un peu la différence. Nous ne sommes pas contre qu'il vienne en Guinée. Il a ses amis tiktokers, il peut aller avec ceux-ci. Il a ses amis facebookers, ils peuvent le faire ensemble. Il a son réseau. C'est normal qu'il vienne en Guinée, ses réseaux. Si vous voyez que l'écrasante majeure de la jeunesse guinéenne s'indigne, parce que nous voulons le meilleur pour notre pays. Nous voulons de l'excellence à la tête de notre pays. On veut être fiers de nos gouvernants. Il faut que vous acceptiez un peu les critiques. On ne critique pas parce que nous sommes de mauvaise foi. On ne critique pas parce que nous sommes méchants. On critique parce que nous voulons l'excellence. Celui qui ne critique pas, c'est-à-dire, je ne dis pas la mauvaise critique, mais la bonne critique, la critique constructive. La critique qui permet que tu sois fier. Par exemple, moi j'ai ma femme dans ma maison. Je suis fier d'elle. Mais est-ce que je voudrais que ma femme soit une femme sur les réseaux sociaux, ma femme soit une femme qui est au téléphone avec les gens tout le temps ? Mais attends, je ne serai pas fier d'elle. Mais tout le monde veut la bonne chose. Donc ne pensez pas que ceux qui critiquent ça, ils sont contre le gouvernement. Non, ils sont contre. Au fait, notre transition, nos gouvernants actuels, le CNRD, ceux qui ont pris le pouvoir par les armes le 5 septembre 2021, ils pensent que c'est avec les réseaux sociaux ou avec les grandes gueules dans les médias, dans les réseaux sociaux, qu'ils peuvent avoir la légitimité et la légalité. La légitimité d'un pouvoir ne s'obtient que par le peuple que tu diriges. La légalité d'un pouvoir ne s'obtient que par le peuple que tu diriges. Tu ne peux jamais, jamais, obtenir une légalité, une légitimité avec les grandes puissances, les États-Unis, la France, la Russie. Ces pays ne peuvent jamais tenir la légalité dans ton pays. Jamais. C'est quand ton peuple t'aime, ton peuple te supporte, ton peuple te respecte, que les États-Unis vont te respecter, que la Russie va te respecter, que la France va te respecter. C'est comme ça. Et nos gouvernants actuels pensent qu'il faut prendre de l'argent, soudoyer les grandes gueules. Même pour la mort de Sadiba, un général respecté et respectueux, qui a fait toute une formation, qui a gravé les échelons. Sadiba était une fierté de la Guinée. A la mort de Sadiba, on va prendre un escro sénégalais qui vit en France, quand c'était un Fofana, il vit en Guinée. Lui, il parle pour salir la mémoire de Sadiba. Vous voyez jusqu'où la bassesse atteint son niveau en Guinée ? Est-ce que c'est lui qui doit parler au nom des autorités guinéennes pour salir la mémoire d'un Sadiba ? Sadiba est plus valeureux que Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya n'arrivait pas aux chevilles de Sadiba. Sur le plan intellectuel, sur le plan de l'armée. Amara, même chose. Tout leur entourage là. Est-ce qu'on a besoin de... Ils ont déplacé celui-ci, la mettre dans un hôtel. Vous voyez combien de fois, quand les gens crient, ils pensent que les gens ne sabotent pas. On veut le meilleur. Tout le monde veut le meilleur gouvernant. Moi, je veux que mes enfants soient meilleurs. En termes de comportement. Je veux que ma femme soit meilleure. Ma femme veut que moi, je sois meilleure. Si je m'assure sur les réseaux sociaux tous les jours, en train d'insulter, en train de truquer, ma femme ne sera pas fière de moi ? Ses cousines vont l'appeler, ses amis vont l'appeler. Ah, ton mari n'en a même pas honte. Il ne va même pas la respecter. Voici ce qu'on veut pour notre pays. Donc, ne comparez pas ces deux choses. C'est totalement différent. Et nos gouvernants, aujourd'hui, sont tellement orgueilleux. Comme les gens en ont parlé, ils veulent montrer qu'ils s'assument. Baouri reçoit ça. C'est-à-dire, Baouri... J'avais confiance en Baouri, plus que Seloudalé, plus que Sidiya, plus que tous les anciens premiers ministres. Parce que je me dis qu'il s'est battu pour des valeurs. Il s'est battu pour des principes et des valeurs. Il a travaillé, c'est intellectuel. Il est brillant. D'ailleurs, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. L'intelligence ne suffit pas. Être brillant à l'école ne suffit pas. Être premier à l'école ne suffit pas. Avoir des grands diplômes ne suffit pas. Les choses qui suffisent, ce sont des valeurs. Aujourd'hui, quand tu es premier ministre ou quand tu es ministre, tu ne défends pas les valeurs. Tu ne défends pas les principes et les valeurs. Tu vas accumuler l'argent. Tu construis deux à trois villas. Tu finis. Tu meurs le lendemain. Ou tu as un AVC et tu tombes. Tu ne profiteras pas de ces maisons. Tu ne profiteras pas de ces voitures. Tu ne profiteras pas de cet argent. Mais, qu'est-ce que tes compatriotes vont se rappeler de toi ? Voici ce que je prêche tous les jours en Guinée. Depuis 2016, ça me fait 6 ans, 7 ans, 8 ans, je prêche des valeurs. Je suis un jeune. Je n'ai que 44 ans. Aujourd'hui, j'ai plus besoin d'argent que ces vieux-là. Je pouvais me prostituer au CNRD, avoir de l'argent, faire ce que je veux, défendre le mensonge, défendre l'immoralité. Mais, qu'est-ce que je dirais à mes enfants demain, si j'arrivais à avoir 70 ans, 80 ans ? Normalement, aujourd'hui, ce sont ces anciens ministres de comté, de Alpha, qui ont 70 ans, qui ont 65 ans. Les anciens premiers ministres, c'est eux qui devaient se lever. Mama dit, tu es notre fils, tu n'as que 44 ans. Un État ne se gère pas comme ça. On refuse que tu gères la nation guinienne comme ça. Nous, nous avons même âge que ton papa, ou nous sommes plus âgés que ton papa. La Guinée ne se gère pas comme ça. Il faut gérer comme ça, ou tu nous mets tous en prison. Des hommes de 70 ans, 75 ans, ils sont assis sur eux. Les anciens premiers ministres, les anciens ministres, les anciens OCAG, ils ne disent rien. L'État est en train de sombrer. Le CNRD est en train d'amener la Guinée dans un avenir incertain. Dans un lendemain incertain, ils sont assis. C'est dangereux, moi je ne me mêle pas. C'est dangereux, moi je ne me mêle pas. Moi qui n'ai jamais profité de l'État guinéen. Je n'ai jamais été payé par l'État guinéen. Ce n'est pas l'État guinéen qui a payé mes études aux États-Unis. Ce n'est pas l'État guinéen qui m'a envoyé aux États-Unis. Ce n'est pas l'argent de la Guinée qui m'a envoyé. Ce n'est l'argent de ma mère. Ma mère a travaillé ici comme une bonne aux États-Unis. Elle a travaillé, elle a appliqué, elle m'a amené aux États-Unis. Je suis venu, j'ai travaillé ici dans un parking. Je garde les voitures, je vais à l'école, je paie mon école. J'ai travaillé sous la neige, sous la pluie. Payé mon école, aménais ma femme aux États-Unis avec mon travail sous la neige, sous la pluie. Donc moi je ne dois rien à la Guinée. En principe, je devais la fermer et profiter de la Guinée. Mais moi je ne suis pas né pour ça. Je ne suis pas né pour profiter. Je suis né pour des valeurs. Et je resterai d'aider mes valeurs. Voici pourquoi la Guinée est orpheline. Maintenant le jour où la nouvelle transition sera là, ce sont ces anciens premiers ministres là, ces anciens ministres là, ces anciens au cadre là. Ah moi je veux être ministre parce que j'ai 20 ans d'expérience, j'ai 15 ans d'expérience. Ils n'ont rien foutu. Quand le pays sombrait, ils ont fermé leur bouche, ils sont assis chez eux. Nous qui n'avons rien profité de la Guinée, Fourniquet n'a pas profité de la Guinée, Billo Bar n'a pas profité de la Guinée, c'est eux qui sont en prison là. Après ils viendront, non Fourniquet n'a pas d'expérience, non Billo n'a pas d'expérience. Mais pendant ce temps, quand le pays sombrait, c'est Billo, Fourniquet, les Sulemane Condé, qui n'ont jamais été fonctionnaires, qui n'ont jamais été ministres et directeurs, qui se sont battus pour des valeurs. Eux ils viennent maintenant, nous on a 20 ans, on a 15 ans, mais vous n'avez rien fait pour ce pays. C'est ce que j'ai dit, j'ai dit ça un jour à Oshman Kaba, Dr Oshman Kaba, quand il est venu à Boston ici, je l'ai dit en public, et j'ai dit à l'ancien au téléphone, et j'ai dit, je crois que vous présentez l'eau chez lui à la minière. J'ai dit, votre génération a été une malédiction pour la Guinée. Vous avez toujours profité de la Guinée, vous n'avez jamais aidé la Guinée. Nous qui n'allons pas profiter de la Guinée, on est en train d'aider la Guinée, on est en train de se battre pour la Guinée. Avec des risques, on peut nous tuer, on peut nous faire tout. Eux qui ont profité de la Guinée, quand la Guinée est en danger, ils n'aident jamais la Guinée. C'est pour ça que j'ai appelé leur génération, une génération de malédiction. Parce qu'une génération qui n'est pas maudite, ne peut pas laisser sa nation périr. Je les ai dit, toutes ces personnes, je les ai dit, parce que moi, moi au fait, ce n'est pas parce que je n'ai pas peur. Je te dis ce que je veux te dire. Quand je parle derrière toi, et que je n'arrive pas à dire en face de toi, mon cœur saigne. Je n'arrive pas à dormir, parce que je me sens, je me dis que je suis, je suis un imposteur, je suis un imbécile. Si je dis quelque chose derrière toi, il faut que je dise devant toi. Cette génération-là, qui ont 70, 75 ans aujourd'hui, c'est eux qui ont détruit la Guinée. C'est eux qui ont profité de ce pays, et quand le pays est en danger, ils ne font rien pour élever les défis. Mais tu es toujours profité de la Guinée. Maintenant, la génération, ceux qui ont fait le coup déjà, qui ont pris le pouvoir, des médiocres, des incompétents, des gens sans valeur, comme j'ai toujours dit, moi, je ne m'oppose pas qu'ils gèrent la Guinée, mais qu'ils respectent leur engagement. On a combattu ceux qui étaient là, parce qu'eux n'ont pas respecté leur engagement. Eux, ils détournaient, ils mentaient, ils tuaient. on s'est battus pour ça, nous sommes allés en prison pour ça. Et eux, ils viennent, ils nous disent à l'oreille ce qu'on veut entendre pour des valeurs, après ils changent. Mais c'est normal qu'on les combatte. C'est normal qu'on les combatte. Maintenant, aujourd'hui, on a tellement réduit la jeunesse guinéenne à l'assistanat, à l'immoralité. Personne ne réfléchit. Ceux qui réfléchissent sont insultés comme des batards, comme des imposteurs, comme des ethnos, comme des gens insatisfaits. Comme des gens insatisfaits, nous sommes qualifiés comme ça. Pourtant, nous voulons le meilleur. Qu'est-ce que moi la guinéenne peut me donner aujourd'hui que je n'ai pas dans ma vie ? Avoir une femme, avoir des enfants, ils vont à l'école, j'ai une vie paisible, je vis tranquille, je ne dois à personne. En principe, je devais la fermer. Mais c'est impossible. Ces gens, on ne peut pas gérer une nation, développer une nation dans le mansion, dans la tromperie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La plupart des gens qui ont été ministres là, ils ont fait exprès, ils savent ce qu'ils faisaient. Ce sont des gens qui ne se sont jamais battus pour ce pays. Ils n'ont pas défalé les valeurs, ils n'ont pas combattu contre le troisième mandat. On est venu les prendre pour qu'eux puissent dire... Parce que c'est une stratégie qui les... Je vais vous dire une chose, c'est que les trucs émanguinés, les gouvernants. Quand ils viennent, ils ont fait les combats avec des gens, ils ne veulent pas ces gens-là. Parce que pour eux, ces gens-là ont de la valeur. Mais ceux qui n'ont pas combattu pour eux, ils prennent ceci pour que ceux-ci disent c'est grâce à lui j'ai été ministre, c'est grâce à lui j'ai été directeur, je veux me tuer pour lui. Donc, la personne devient son esclave. Moralement, physiquement. Physiquement. Vous voyez ? Donc, du coup, ils aiment des gens qui peuvent se coucher derrière eux, parce qu'eux se disent que c'est grâce à lui j'ai été ça. Moi, il y a... Il y a un responsable de l'armée guinéenne qui m'a dit Souleymane, il faut venir, Dombouya va tenir le pouvoir. J'ai dit, moi, Dombouya me donne le pouvoir. Tu penses que moi, je suis un homme désespéré ou tu penses que je suis quelqu'un qui est un profiteur ? Moi, Dombouya ne me donne pas le pouvoir. Ce n'est pas Dombouya qui me donne le pouvoir. Si je dois avoir le pouvoir, il y a les règles, il y a les voies pour ça. Moi, je ne peux pas aller me prostituer à Dombouya pour qu'il me donne le pouvoir. Je ne peux pas faire ça. Ma morale même et depuis ce jour-là, ce responsable de l'armée, j'ai bloqué le contact avec lui. Comment Dombouya m'a donné le pouvoir ? Quel pouvoir il va me donner ? Il est qui pour qu'il me donne le pouvoir ? Moi, je ne suis ni un désespéré, ni quelqu'un qui n'a pas d'espoir, ni quelqu'un qui n'a pas... Moi, j'aime me battre. J'aime avoir les choses avec des valeurs. Parce que quand je me couche, je dors. Je ne sais pas jouer au semblant. Si je ne t'aime pas, je ne veux pas parler avec toi. Je n'ai pas ton temps. Mais je n'ai aucune haine envers toi. Ce n'est pas mon problème. Moi, je suis comme ça. Donc, arrêtez de comparer Grampé et Makosso. Ce n'est pas les mêmes choses. Ce n'est pas les mêmes valeurs. Et si, Mandou, dont vous parlez là, nous voulons le meilleur pour ce pays. Ces gens qui sont venus d'Ombouya et ces hommes, ils ne peuvent pas gérer la nation guinéenne parce qu'ils ne sont ni compétents ni intelligents. Et ils veulent, leur objectif, détruire tout bon guinéen qui a des valeurs. Et ce qui fait que je les combats. Tout bon guinéen, que tu sois militaire, gendarme, policier, société civile, politique, ils veulent te détruire. C'est ça l'objectif de Dombouya et de CNRD. C'est pour cela qu'il faut les combats jusqu'à ce qu'ils tombent. Parce qu'ils veulent détruire tout le monde. Quelqu'un qui veut te tuer, qui veut te détruire, tu vois ta soeur pour qu'ils te détruisent. Non, moi je ne m'en serrerai pas. Moi en tout cas, je ne m'en serrerai pas. Je ferai ma part. Et par la grâce de Dieu, on va réussir ce combat. Donc, si nous, les gens se plaignent qu'on ne doit pas recevoir Makuso à la primature dans les trucs, c'est normal. Ils peuvent venir en Guinée, c'est chez lui. Ils peuvent voir ses amis tiktokers et tout ça, ses amis marmailleurs, c'est eux qui savent là-bas. C'est une société. Chacun choisit ce que tu veux. Mais de grâce, de grâce. Même les passeports diplomatiques qu'on distribue partout aux gens là. C'est-à-dire, on parle de Diamana qui est dans le cas de Diamana. Nos ambassades sont pleines des cousins des ministres des affaires étrangères, des cousins des ministres, des petits frères des ministres. Il n'y a pas de diplomate sur rue dans les ambassades. Quand tu appelles dans les ambassades, ils ne déclosent pas le téléphone. La dernière fois, je voulais un visa sénégalais et un visa malien. J'ai juste envoyé mon passeport américain à la poste. Ils ont mis le visa malien dedans. Le visa sénégalais, ils m'ont ramené mon passeport tranquillement. Il faut faire ça à l'ambassade de Guinée. Nos ambassades sont pleines d'incompétents. Mais ça va se régler. Parce qu'on a dans le bel ado. Les petits frères des ministres qui sont dans les ambassades. Les cousins des ministres qui sont dans les ambassades qui ne sont pas des diplomates. Les relations des ministres qui sont dans les ambassades qui ne sont pas des diplomates. On va les faire rentrer tous. Albert Dido, nous allons changer ce pays. Ce pays sera changé. Ne pensez pas que je parle en l'air. Non. Ce pays va changer. normalement, moi je me dis que si vous voyez qu'ils ont reçu Makoso, c'est parce qu'ils sont comme Makoso. C'est des trompeurs. C'est des malhonnêtes. C'est des gens qui n'ont pas de valeur. Qui se ressemble, s'assemblent. C'est très simple. Sinon, quand on a de la valeur, au fait, ils cherchent toujours à se faire voir. Tu n'as jamais vu cette transition. Regardez comment le truc travaille au Mali. la transition malienne, la transition burkirabée, la transition nigérienne. Bien que je ne les suis pas ou pas, je ne les suis pas, mais regardez comment ils sont respectés. Regardez comment quand Asimouso les a respectés. Ibrahim a trop respecté. Regardez celui de Niger là. Je ne les suis pas. Mais, quelques rares fois quand ils sont respectés. Doubouya est le seul chef qui n'est pas respecté. Pourquoi ? Parce que c'est son comportement. C'est notre transition seulement qui est aujourd'hui, 80% des Guinéens veulent une nouvelle transition. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont là ne sont ni honorables, ni des hommes de valeur, ni des hommes respectés, respectables. Voici ce que nous voulons pour notre nation. Ousmane, son coïn est au truc. Ousmane, son coïn jeune, son président, Joe Maïfaye. Pourquoi ils ne vont pas au Sénégal pour qu'ils soient reçus ? Eux, ils travaillent. Sinon, c'est des jeunes qui sont là-bas. Ils peuvent recevoir des jeunes guinéens, des jeunes sénégalais, des jeunes ivoiriens pour dire que c'est des jeunes présidents, mais ils ne reçoivent pas ça. Parce qu'ils travaillent. Quand on ne travaille pas, on va se mettre à recevoir n'importe qui. On veut l'image. Des ministres, ils payent des gens sur les réseaux sociaux. Fais-moi ça, dis mon nom, publie ma photo. c'est-à-dire des choses qui n'apportent rien au pays. Que Makosso a donné 400 dollars à une vendeuse, vous savez combien il a eu, c'est son style. Vous savez combien il a eu avec les autorités ? Quelqu'un qui gagne, par exemple, je donne un exemple, je n'ai aucune preuve. Quelqu'un qui gagne avec les autorités qu'il a rencontré, il gagne 10 000, 15 000, 20 000 dollars avec eux. Il donne 400 dollars à une vendeuse. Mais ça, c'est insignifiant. C'est une façon, c'est sa façon d'attirer l'attention sur lui. C'est sa façon de montrer aux gens, c'est-à-dire, c'est sa communication pour dire, filmez-moi et donner 400 dollars à une vendeuse pour que tout le monde parle de ça. Et ça lui permettra qu'il ait un autre pays encore reçu par les autorités qu'on dit qu'il est philanthrofe. Mais c'est des trompeurs. C'est juste de la tromperie. Vous savez combien il a eu avec les autorités ? Aujourd'hui, combien de jeunes entrepreneurs veulent voir les ministres-là. On ne les reçoit pas. Ils sont assis dans leur bureau avec leur téléphone. Ils regardent tous nos vidéos, les ministres-là. D'Ombouyaba, Ammaraba, jusqu'au dernier quand on fait des vidéos. Ils ne regardent pas en direct. Ils prennent des vidéos. Après, ils regardent. Ils écoutent tout ce qu'on dit. Tout ce qu'on écrit. Ils passent le temps sur les réseaux sociaux. Ils ne travaillent pas. Quand un entrepreneur jeune guiné veut les voir, ils disent non, il n'y a pas d'audience. Ils sont assis dans le bureau. Ils sont au téléphone avec les filles. Ou ils sont sur Facebook. Ils sont sur Instagram. Ou ils sont sur TikTok. Ils regardent les vidéos. Ils passent deux ou trois heures dans ça. Ils ne foutent rien. Ils ferment le bureau. Ils ne travaillent pas. Maintenant, quand un de leurs collègues marmailleurs, parce qu'ils sont des marmailleurs, arrive, ils ouvrent la porte à ces gens-là. Ils ne travaillent pas. S'ils travaillaient, on n'allait pas se retrouver dans un pays comme ça. Avec une crise économique aiguë. Avec une souffrance. Une pauvreté endémique qui a grimpé. Si on travaille dans les pattes à ce niveau, regardez la misère aujourd'hui en Guinée. Regardez. C'est comme si la malédiction s'est appartie sur la Guinée. C'est pour vous dire que le CNR est à la poisse. Ils ont la poisse sur eux. Mais par la grâce de Dieu, notre nouvelle transition viendra. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah, on atteindra l'objectif. La Guinée sera un pays qui va briller en Afrique de l'Ouest. La Guinée sera un pays de référence en Afrique de l'Ouest. Parce que la Guinée a des enfants de valeur. La Guinée a des enfants qui sont intelligents. La Guinée a des enfants qui ont des valeurs. La Guinée a des enfants qui sont honorables. Partout dans le monde, on va relever le défi là. Ce qu'ils nous disent là, ils nous ont divisé. Oui, ils nous ont divisé. Mais nous sommes conscients que sans l'union, on ira nulle part. Nous sommes conscients que ce n'est pas une ethnie qui va développer ce pays. Nous sommes conscients que ce n'est pas les peurs qui vont développer ce pays. Ni les malignes, ni les soussous, ni les forestiers que ce sont les Guinéens intègres et patriaires qui vont développer ce pays. Et nous sommes conscients que c'est avec la vérité, la sincérité, la justice, le travail, le sérieux que ce pays se développera. Mais on va le faire. Je demande seulement à Dieu de nous accorder santé et longévité. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada